Tant pis pour les retardataires. Je m'appelle Sophie Roser, je travaille au Parlement européen pour la délégation France Insoumise et en tant que collaboratrice de groupe, j'ai notamment dans mon très gros portefeuille les questions numériques. Non par choix personnel, mais parce que c'est une question qui monte, qui est pressante dans la société et dont la Commission européenne s'est saisie depuis quelques années, avec tout un paquet de régulations sur lesquelles on pourra éventuellement revenir si c'est nécessaire. Là, on va aujourd'hui vraiment se concentrer sur la matière première, si vous voulez, de l'industrie du numérique, à savoir les données. Dans le jargon, certains disent aussi la data. On va essayer de rester francophone et francophile. Peut-être que dans ma petite introduction générale, il y aura quelques reddits par rapport à la conférence précédente que j'animais sur l'hégémonie des GAFAM. Vous l'aurez compris, les deux thèmes sont intrinsèquement liés, donc vous m'excuserez pour ceux qui auront peut-être entendu deux fois la même chose aujourd'hui. La différence étant qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes filmés. N'oubliez pas de sourire. Je vais commencer par présenter nos deux invités, faire un petit topo général et essayer de garder entre eux, mais je crois qu'ils l'ont déjà démontré depuis 5 minutes à cette table, leur envie d'échanger ensemble, un peu au maximum en ping-pong, et de garder un temps d'échange. Je serai maîtresse du temps et de garder bien scrupuleusement au moins 30 minutes d'échange avec vous, questions-réponses. Puisque nous avons aujourd'hui deux invités de marque, Cédric Durand à ma gauche, économiste, professeur de l'Université de Genève, titulaire de la chaire d'économie de l'Institut de la Boétie, la dernière casquette que nous venons de lui ajouter pour notre plus grand plaisir. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos en ligne sur le site de l'Institut de la Boétie, où il a beaucoup parlé évidemment du sujet qui nous occupe aujourd'hui, le capitalisme numérique. Ses recherches, plus gommement, portent sur la mondialisation, la financiarisation, les mutations du capitalisme contemporain. Ses travaux plus récents portent sur la transformation du capitalisme en une sorte de techno-féodalisme, où quelques très grandes sociétés se servent de leur monopole sur les datas, sur les données pour contrôler l'activité sociale et prélever de la rente. Et donc évidemment, petit point pub, j'espère que son livre, je ne sais pas si tu as tout le temps de vérifier, est au stand librairie de la France Insoumise là, mais il a écrit un livre en 2020, techno-féodalisme critique de l'économie numérique. J'irai vérifier tout de suite après et taper sur les doigts des militants s'il le faut. Il a été très prolifique sur ces amphis, puisque je crois que c'est ta quatrième conférence, ou en total en tout cas tu en fais quatre, sur le capitalisme et... Non, oui, sur Marx. C'était des formations que j'ai répétées deux fois, une formation sur Marx. Deux fois sur Marx, une fois sur les données et une autre fois sur la croissance tout à l'heure. Mais peut-être que tu pourras nous faire un petit moment pub sur la conférence de tout à l'heure en fin de conférence maintenant. Ensuite, ils n'ont pas de dress code noir, je n'avais pas donné de dress code, mais c'est un hasard total. On a Antonio Casilli, professeur de sociologie à l'Institut Polytechnique de Paris, chercheur au Centre Internet et Société du SCNRS. Ses recherches portent surtout sur les usages numériques, le travail, les droits fondamentaux. Il a mené plusieurs terrains d'enquête internationaux en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Il est cofondateur également du groupe de recherche Deep Lab, Digital Platform Labor, et du réseau INDL, International Network on Digital Labor, c'est raté pour ma volonté de francophone, dont le prochain colloque aura lieu bientôt à Berlin, du 9 au 11 octobre de cette année. Il a publié aussi un livre qui s'appelle En attendant les robots, aux éditions du Seuil. Il est l'auteur de plusieurs publications scientifiques en français, en anglais et en italien. Vous entendrez d'ailleurs un délicieux accent, très léger. Son dernier livre, En attendant les robots, a été traduit en six langues. Il a été notamment ce qui a fourni la base d'une série docu sur France Télévisions, Invisible et Travailleur du Clic, et je pense que c'est un sujet qui va beaucoup nous intéresser, très en lien avec les sujets de précarisation. Avant que je vous donne la parole, peut-être dresser un petit tableau, aussi court que possible, sur ce qu'on appelle la data, qui sont à la fois des données personnelles et non personnelles. Dans les données non personnelles, vous avez toutes les données industrielles qui vont servir à augmenter l'innovation, l'efficience des industries. Et les données personnelles, qui elles sont concrètement vos clics tous les jours sur Facebook, pour simplifier, qui vont être la principale nourriture, la principale matière première de ces cafames et de ces acteurs du monde numérique, qui vont ensuite revendre, par exemple, à d'autres acteurs tierces, notamment dans un exemple récent qui a fait polémique, dans le cas de Cambridge Analytica, où beaucoup de vos données, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous met en colère, a été revendu à une boîte spécialisée en référendum et sondage en ligne dans le cadre de préparation de campagne électorale. Voilà un exemple concret, mais évidemment, il y a aussi quelle est la couleur de robe que vous préférez, ou des choses beaucoup plus prosaïques. Quand on parle du secteur numérique, il faut aussi avoir en tête que c'est un secteur qui est monopolisé par uniquement quelques acteurs. On parle de GAFAM. GAFAM, pourquoi ? Parce que c'est simplement l'acronyme des premières lettres de chacune de ces entreprises mondialement présentes. Donc on a Google, Apple, Facebook avec Meta, Amazon, Microsoft. On est tous, on a tous, on utilise tous, au moins, si ce n'est tous, certains de leurs outils. Le trait commun entre ces GAFAM, c'est qu'elles sont pour la plupart extrêmement jeunes, elles ont moins de 20 ans comme entreprise. Un autre point commun, c'est qu'elles ont une capitalisation à plus de 1 000 milliards de dollars. Moi, les chiffres, ça ne me dit jamais grand-chose, j'ai toujours besoin de comparaison, mais pour vous donner une échelle de grandeur, ça veut dire que ça correspond à regrouper la valeur des 10 premières entreprises du CAC 40, ou le PIB d'un pays comme les Pays-Bas, qui est une 17e puissance mondiale. Donc vous avez aujourd'hui des acteurs des GAFAM qui ont une puissance de frappe équivalente à celle d'un État. Elles ont un terrain de jeu par définition mondiale, quand on parle du numérique, ce qui leur permet aussi de faire beaucoup d'optimisation, voire aller se cacher dans des paradis fiscaux, et donc éviter une imposition et une redistribution. Elles sont aussi marquées par une gratuité apparente. Apparente, pourquoi ? Parce que dans le monde capitaliste, rien n'est gratuit. Donc si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et en l'occurrence, c'est donc vos données, vos likes, vos préférences. Les données, elles servent à faire de la pub. Elles sont revendues pour faire de la pub, mais pas seulement. Vos données aussi, elles sont utilisées, ce travail en ligne que vous fournissez gratuitement, d'une certaine façon, elles vont aussi venir alimenter des algorithmes, des intelligences artificielles. On pourra peut-être revenir sur pourquoi elles ne sont pas très intelligentes, ces intelligences artificielles, mais pour l'instant, on va en rester là. Quand, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des captchas, donc quand l'ordinateur vous demande, quand vous êtes sur un site, de prouver que vous n'êtes pas un robot, et qu'elle vous dit, reconnaissez là-dedans les passages piétons. Ça, en fait, plus que l'intérêt de prouver que vous êtes bien un être humain, l'intérêt premier de faire ça, c'est plutôt de nourrir une intelligence artificielle à qui vous allez, elle, apprendre à reconnaître dans des contextes extrêmement variés ce que c'est qu'un passage béton ou un feu tricolore, ou peu importe. Pourquoi cette industrie est basée autour de la donnée ? C'est un élément très important que la donnée, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, leur rente, c'est ça qui leur fournit le plus d'argent. On estime, au niveau des consommateurs européens, que l'industrie de la donnée, c'est 315 milliards d'euros, c'est-à-dire en comparaison de budget de l'État français. Donc c'est la poule aux édeurs, c'est ça qu'il faut voir, c'est la poule aux édeurs d'aujourd'hui et de demain, parce que ces monopoles qu'ont les GAFAM, ils ne sont pas uniquement dans le secteur du numérique, demain, ils vont se développer, et ils sont déjà en train de le faire, dans une multitude de sphères, la santé. Donc là, vous voyez bien que l'importance de vos données personnelles qu'on va ensuite donner au secteur de la santé, c'est extrêmement menaçant, potentiellement. Pourquoi ? Parce qu'on voit via Google que vous avez acheté un paquet de cigarettes, et ces données, demain, vont être revendues à un acteur tiers, type une assurance de santé, et s'il n'y a pas de cadre de régulation pour empêcher ce type de transfert de données, le monde de demain, ce sera votre assurance qui va vous surtaxer parce que vous êtes un fumeur de cigarettes, ou que sur votre application santé de l'iPhone, on a vu que vous n'avez pas fait vos 10 000 pas par jour sur les 10 dernières années. Je caricature un peu, mais franchement, pas tant que ça. C'est bien ce à quoi on nous prépare. Ce monopole s'étend avec des acteurs industriels du numérique qui vont sur des terrains de jeu des États par définition, avec par exemple Facebook qui développe sa propre monnaie, la Libra, avec des acteurs du numérique qui rentrent dans le monde industriel aussi, avec le développement de l'Internet des objets. Donc tout le développement de l'Internet des objets, c'est pour prendre un exemple votre frigo connecté qui va vous biper pour vous dire que vous n'avez plus de lait dans vos frigos, et en même temps vendre l'information sur le type de bouteille de lait que vous achetez à Nestlé par exemple. Voilà tout ce qui tourne autour de la donnée. Je m'arrête là parce que j'ai déjà été très très longue. Il n'y a évidemment pas que les GAFAM qui sont eux américains, mais vous avez aussi des acteurs chinois très puissants comme Alibaba, Baidu, on les appelle BATX maintenant, pour reprendre ce néologisme de l'acronyme GAFAM, qui a tout autant des intérêts carnassiers sur le marché intérieur et ses 500 millions de consommateurs européens. Il y a face à ça une Europe qui est très très à la bourre, on va dire, voire très très naïf si on veut être un peu plus méchant, avec un début de régulation du secteur du numérique, notamment avec l'acte européen sur les services numériques, mais il n'y a rien pour l'instant à proprement parler sur les données si ce n'est un concept, une idée de gouvernance de données. Mais il n'y a absolument pas... C'est un impensé, c'est-à-dire que c'est jugé... En tout cas, ce n'est pas un impensé, mais c'est jugé comme une marchandise, comme une autre. Et c'est là où je pense que le débat avec nos intervenants peut être absolument passionnant. Dans l'idée, ce que je vous propose, mais je sais qu'ils vont déborder, qu'ils vont spontanément parler, et que je n'aurai pas besoin de revenir six fois sur mon axe de travail. Mais ce qu'on avait discuté, c'était, dans un premier temps, parler un petit peu des mythes qui circulent autour de l'intelligence artificielle et des données, expliquer comment ces intelligences artificielles fonctionnent. Ça, je pensais que ça pouvait être éventuellement Antonio Casili. Ensuite, parler de la façon dont le capitalisme se structure autour de ces données, la domination des GAFAM dont on a déjà un peu parlé, mais aussi ce grand thème de Cédric sur les rentiers de l'intangible, dont tu as parlé à l'Institut Labo ici, mais tout le monde ici n'a peut-être pas écouté. Et donc, finalement, cette privatisation des savoirs à outrance, je pense que c'est extrêmement essentiel que tout le monde reparte avec quelques billes là-dessus. Dans un troisième temps, tout ce qui est précarisation, exploitation du travail, travailleurs du CLIC, je pense qu'Antonio aura également beaucoup de choses à nous raconter là-dessus. Et quatrième et dernière partie, avant de vous passer la parole, finalement, les alternatives, c'est-à-dire comment on peut rompre cette hégémonie des GAFAM, comment on peut imaginer des algorithmes qui ne soient pas aussi pernicieux, qui soient au service, finalement, d'intérêts collectifs et d'une société plus juste comme on l'a vu nous. On en a un tout petit peu parlé à la conférence précédente, mais je crois que ce sera intéressant aussi là d'avoir l'approche de Cédric par rapport à d'autres acteurs du numérique qui sont plus sur des approches décentralisées. J'espère que toi, tu seras peut-être une approche un peu plus jacobine. On va voir. Voilà, donc, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais passer la parole à Antonio Casilli sans plus tarder. Merci. Merci, Sophie, pour cette introduction. Donc, voilà, je commence avec mon délicieux accent italien. Donc, mon rôle, c'est un peu d'introduire le sujet d'aujourd'hui en prenant comme point de départ la définition même d'intelligence artificielle pour être certain que toutes et tous soyons sur le même niveau de compréhension. Mon approche, qui est celui d'un ancien économiste devenu sociologue, mais qui travaille avec des ingénieurs, donc la confusion la plus totale, est que, si l'on veut, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, décrit pratiquement n'importe quel logiciel qu'on utilise pourvu que ce logiciel que vous-même vous utilisez apprenne au fur et à mesure qu'on s'en serve. Voilà. Si je vous dis que, sous ce calepin, j'ai une, au moins une, intelligence artificielle, c'est pas impossible, parce que chacun d'entre nous a des intelligences artificielles dans sa poche. Ça, c'est un smartphone d'une marque célèbre qui a sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Siri. Pour les moins friqués, il y a Cortana. Mais donc, Siri est une intelligence artificielle qui fait un truc spécial, c'est-à-dire qui gère, à partir de la voix de son utilisateur, des requêtes. Je peux demander à Siri de m'indiquer la manière la plus simple pour aller à mon hôtel, par exemple. La donnée d'entrée, c'est ma voix. Donc, quand on parle de données, en réalité, on parle d'énormément de sources d'informations. Ça peut être la voix humaine, ça peut être des textes rédigés, ça peut être des enregistrements vidéo et parfois, de manière assez froide et calculatrice, justement, des chiffres et des lettres qui, pour vous, pour nous, en tant qu'êtres humains, en tant que langage naturel, ne nous disent strictement rien, mais qui ont une signification pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette intelligence artificielle ? Elle recherche, grosso modo, à me faire plaisir. Je n'exagère pas. Une intelligence artificielle est calée sur son utilisateur. Elle doit chercher à, les économistes d'antan auraient dit, maximiser la fonction d'utilité de son utilisateur. Donc, je dois être convaincu que Syrie est vraiment utile. Donc, d'abord, qu'elle comprenne ce que je dis, qu'elle comprenne, par exemple, commençons par le truc le plus difficile, mon accent. Ce n'est pas tout le monde, pas tout le monde parle français de cette manière-là. Syrie a dû apprendre, à comprendre comment je prononce des choses. Ou alors, par exemple, si je me sers de Syrie, de mon lieu de travail, et imaginons, je travaille dans un endroit très bruyant, par exemple, dans un commerce ou n'importe quel endroit, Syrie doit arriver à détecter et à reconnaître ma voix à partir d'un bruit de fond qui, parfois, peut-être très important. Donc, Syrie doit être capable de départager la voix, la donnée du bruit ambiant. Et après, à partir de ça, Syrie va d'abord retranscrire ce que j'ai demandé. Donc, il y a, effectivement, quelque part, un texte rédigé de ce que j'ai dit à Syrie. Et après, il va chercher à faire quelque chose avec ce petit texte, cette information. OK ? Et donc, normalement, il va dire, bon, il y a un texte qui dit cherche le trajet le plus simple entre ici et l'hôtel tel. Et donc, il va calculer, grâce à un GPS et à d'autres applications, cette distance. Ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples qui sont très à la mode aujourd'hui, 2023, mois d'août, c'est ChatGPT, dont tout le monde a entendu parler et je pense que tout le monde s'est grosso modo servi, parfois sans le savoir. ChatGPT est le même principe, sauf que vous saisissez des données qui sont sous forme de mots rédigés. Vous tapotez sur un clavier, vous posez une question ou vous exprimez une requête vis-à-vis de ChatGPT. Et ChatGPT va chercher à vous faire plaisir, va chercher à dire la même chose, la chose qui va vous intéresser. Alors, j'insiste sur le côté faire plaisir à l'usager parce qu'il y a un côté flatterie, il y a un côté aussi hypocrisie de ces intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, c'est pas calibrer pour produire de la vérité ou pour produire une information fiable. Ils doivent produire une information qui est utile pour la personne qui s'en sert. Déjà, c'est un biais important parce que parfois, ça peut entraîner des dérives qui vont dans le sens de justement maximiser ce qui est utile pour moi. Mais qui suis-je ? Je suis un individu dans une société et parfois, mes intérêts peuvent être complètement à l'opposé aux antipodes par rapport, par exemple, au bien commun. Ça, c'est un point de départ. Deuxième élément, que ces intelligences artificielles ne marchent pas de manière autonome, malgré le fait qu'on insiste à les appeler de l'automation ou des solutions automatiques. En réalité, il y a beaucoup, et quand je dis beaucoup, vous allez être surpris de savoir combien de travail humain derrière une intelligence artificielle. La soi-disant automation, et ça, c'est, disons, le point de départ, la chose que je vais poser comme un espèce d'axiome de tout ce qu'on va dire par la suite, l'intelligence artificielle et l'automation sont en réalité du travail humain invisibilisé. Et quand je dis du travail humain invisibilisé, je ne suis pas en train de vous ressortir un vieil argument marxiste, en réalité, marxien, parce que c'était Marx même qui parlait des machines comme du travail mort. Non, ce n'est pas du travail mort, c'est du travail vivant. C'est des êtres humains vivants aujourd'hui, sauf qu'ils ne sont pas là. Souvent, ils ne sont pas là dans cette salle. Parfois, ils ne sont pas là dans cette région et parfois, ils ne sont même pas là dans le même pays parce qu'ils sont dans d'autres pays qui sont en train de faire fonctionner tout ce que vous avez dans votre smartphone, sur vos laptops ou même les bornes que vous rencontrez à droite et à gauche. Je vous donne quelques exemples et après, je m'arrête pour passer à d'autres choses et aussi pour commencer à déconstruire ce mythe de l'intelligence artificielle. Je vous donne quelques exemples qui sont tirés de mon expérience, mon activité. Alors, officiellement, sous le papier, je suis un prof dans une grande école. En réalité, j'aime dire que mon métier, c'est faire le tour du monde avec mes amis et de me battre contre les méchants. et quand je dis ça, grosso modo, c'est avec mon équipe de recherche, je circule d'un pays à l'autre dans plusieurs continents et je vais passer du temps avec ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Et je trouve ces travailleurs du clic qui sont en réalité les ouvriers des intelligences artificielles, j'en trouve dans des pays qui sont parfois surprenants parce que ce n'est pas dans la Silicon Valley ou ce n'est pas à Shenzhen en Chine mais dans des endroits ça commence à Bangalore en Inde, ça continue à Caracas au Venezuela, à Antananarive à Madagascar et à d'autres endroits. Des endroits qui ne sont pas forcément associés au développement technologique et à l'innovation numérique. C'est des endroits dans lesquels certes, il y a des petites entreprises qui sont cruciales pour construire des intelligences artificielles et pour les faire fonctionner mais ces entreprises ne sont pas des entreprises d'ingénieurs et sublimes du code. En réalité, c'est des entreprises dans lesquelles des personnes payées très peu et je vais dire ensuite à quel point c'est très peu sont engagées et même pas employées, ce ne sont pas des salariés dans la plupart des cas pour travailler chaque jour pour la production de données, pour l'entraînement des intelligences artificielles et parfois et ça c'est la dernière chose que je vais dire aussi pour la simulation de l'intelligence artificielle. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple tiré de mon terrain d'enquête en Égypte en 2020. En 2020, en Égypte, au Caire, dans un petit quartier du Caire, j'ai rencontré des personnes qui avaient une usine à clic et donc qui produisaient des datas. Parfois, c'était des datas pour des plateformes commerciales, donc servaient par exemple pour laisser des messages sur TripAdvisor ou Amazon. Ce n'est pas vraiment pour ces plateformes-là parce que je sais qu'on nous regarde et on nous filme. Et parfois, c'était des personnes qui, à longueur de journée, regardaient des vidéos de caméras de reconnaissance faciale chinoises pour une entreprise chinoise qui est l'une de ces géants chinois qui s'appelle Tencent, qui est un énorme conglomérat. Et ces gens-là, parfois, devaient reconnaître des visages d'êtres humains pour faire l'intelligence artificielle et la surveillance avec reconnaissance faciale. Alors, dans certains cas, dans la plupart de ces cas-là, il s'agissait de personnes qui entraînaient les intelligences artificielles, c'est-à-dire qui apprenaient aux intelligences artificielles à reconnaître les visages humains. Dans d'autres cas, il s'agit de personnes qui remplacent les intelligences artificielles, qui se substituent à l'intelligence artificielle. En d'autres cas, ça c'est par contre à Tananarive, il y en a plusieurs à Tananarive, à Madagascar, mais, par exemple, j'ai passé une petite semaine dans un garage, dans une... Ce n'est pas un garage genre Silicon Valley dans lequel il y avait des gens qui ont inventé leur start-up du futur. C'est un garage dans lequel il y avait 40 gars, le jour et la nuit, qui, en temps réel, regardaient des caméras de surveillance intelligente déployées dans des grandes surfaces françaises. Ces caméras de surveillance intelligente sur le papier permettent, par exemple, de détecter si quelqu'un est en train de voler du chocolat, par exemple, savent s'il s'agit du chocolat ou de quelqu'un qui remet dans sa poche son propre smartphone et envoient, s'il détecte un vol, un message automatique au caissier ou au vigile. Sauf que ce message automatique était fait par un gars à Malgache qui écrivait « Écoute, à tel endroit dans ton supermarché, il y a quelqu'un qui est en train de voler du chocolat. » Et ça fait 5 ans qu'il continue de faire ça. Il ne s'agit pas d'entraînement parce qu'il n'y a rien à entraîner. Il n'y a pas d'algorithme dans ce contexte-là. L'algorithme, ou plutôt l'intelligence artificielle n'est qu'une interface qui connecte des caméras qui ne sont pas si intelligentes que ça avec des gens à Madagascar qui, eux, sont de l'intelligence. Par contre, ils ne sont pas si artificiels que ça. Ce sont des personnes avec lesquelles on a échangé, on a passé du temps avec eux, on sait où ils vivent, combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils mangent au repas et des tas de choses qui parfois ont trait à leurs conditions de travail. Par exemple, il y a plus de 100 personnes dans cette... Il n'y avait pas seulement le garage, il y avait aussi le grenier de toutes les autres pièces de cette maison qui avait été transformée en usine à cliques et il y avait 120 personnes qui travaillaient là chaque jour et une seule toilette. Et il n'y avait pas de... Comment ça s'appelle ? De poubelle. Donc, chaque jour, il fallait que quelqu'un se charge de prendre toutes les poubelles et de les brûler à l'extérieur de la maison. Donc, c'était pour vous dire que ce n'est pas l'imaginaire reluisant de la Silicon Valley mais c'est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et de beaucoup plus lié à des conditions de travail souvent précaires. Voilà. Merci. Antonio. On a compris avec Antonio que l'intelligence artificielle était bête finalement et que derrière cette petite ironie, c'est la réalité d'une main-d'oeuvre totalement exploitée à l'autre bout du globe et à l'autre bout de la Silicon Valley et de ces start-up qui ont l'air toutes propres et innovantes. Il y a quelque chose de très crasseux en termes de précarisation des travailleurs. Peut-être voir maintenant l'autre côté de... Il y a les exploités et les exploiteurs. Peut-être, David, tu veux un peu te lancer sur les exploiteurs. Voilà. Je vais faire ça. Je vais faire ça et partir effectivement de l'autre côté de l'annonce Silicon Valley, c'est-à-dire la Silicon Valley. Parce que ma génération, on a vraiment grandi avec un mythe très positif du numérique. Les années 90, c'était vraiment quelque chose qui était écrasant qu'allait arriver à un nouvel âge et avec des versions de droite, de gauche, mais avec quand même un sentiment d'optimisme autour de l'idée que ces technologies-là allaient permettre de fluidifier beaucoup les relations sociales, de réduire les inégalités, certains l'affirmaient, de réduire par exemple la frontière entre ville et campagne, etc. Et en particulier, parmi le mainstream, il y avait l'idée que ce serait l'occasion d'une cure de jouvence du capitalisme. Il disait, attention, le capitalisme aujourd'hui est pris par des grandes corporations, l'URSS s'est effondrée, vous voyez bien que les grandes bureaucraties, ça ne marche pas, et bien ça va être la même chose pour IBM, pour les grandes entreprises, elles vont être remplacées par des start-up qui, c'est vraiment formidable les start-up, réalisent deux choses, d'abord quelque chose qui est extrêmement fluide et quelque chose qui est extrêmement créatif, donc ça permet de l'enthousiasme de celles et ceux qui y participent, et puis en plus, il y a la promesse, certes incertaine, mais la promesse d'une fortune possible, donc un espèce d'horizon extrêmement excitant, et d'ailleurs, Macron, s'il a parlé de Start-up Nation, c'est un livre qui existe par ailleurs, qui fait référence au secteur de la tech en Israël et de son lien avec l'innovation aux Etats-Unis, mais ce qu'il avait derrière, ce n'était pas ça, ce qu'il voulait activer, ce n'était pas ça, c'était l'idée que, grâce à ses politiques, cette dynamique d'enrichissement possible, extraordinaire et de créativité au travail allait pouvoir être réunie. Donc finalement, le meilleur du capitalisme, un capitalisme de petits entrepreneurs, extrêmement fluides, et ça a un peu existé, je vais vous donner un exemple, ma cousine, elle fait des savons avec du lait de cheval, et ce n'est pas vraiment une grande industrielle, elle a monté ça, sa petite fabrique, et puis ça a très bien marché pendant une quinzaine d'années, et ça, ce n'était pas possible avant Internet. Pourquoi ? Parce que, grâce à Internet, des petits marchés comme ça ont pu exister, des petits producteurs individuels ont pu trouver un marché plus vaste qui dépassait leur environnement local. Ça, c'est limite, très rapidement, les innovations ensuite se sont récupérées, ça ne dure pas très longtemps, mais ça a pu exister. Mais ce n'est vraiment pas ça qui a existé de manière massive. La grande révélation des 15 dernières années, c'est finalement se rendre compte que les sympathiques startups se sont transformées en féroce monopole, un féroce monopole qui contrôle non seulement des quantités de richesses de plus en plus considérables, mais également des aspects absolument décisifs de nos vies personnelles, extrêmement dans les niveaux les plus intimes, quotidien, etc., et aussi qui ont un rôle politique non négligeable. On est passé finalement du mythe de la start-up et du capitalisme d'entrepreneurs à une forme de monopolisation intellectuelle extrêmement forte. Et alors, ma réflexion, elle est autour de ça. Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste du numérique, je travaille plutôt sur les questions économiques, mais j'ai essayé de me poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe autour de cette monopolisation intellectuelle ? Est-ce que du point de vue de l'organisation du capitalisme, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui est en train de se stabiliser, qui remet en cause les rapports habituels du capitalisme ? Alors, je vais... Et c'est ça la thèse du techno-féodalisme. Le techno-féodalisme, c'est dire, écoutez, il y a un avenir post-capitaliste qui est possible, mais c'est un cauchemar. Il y en a peut-être un autre qui est positif, mais il y en a un cauchemardesque qui existe aussi. Et voilà un peu à quoi il ressemble. Alors, la thèse du livre, c'est d'expliquer les mécanismes, ce n'est pas de faire un pronostic, c'est de dire que ça peut se passer comme ça. Et les tendances là, Facebook, au moment où ils ont proposé de créer une monnaie qui était à la Lira, ça aurait été une monnaie privée extraordinaire, avec plus d'un milliard d'utilisateurs, donc ça aurait été une puissance absolument fabuleuse. Eh bien là, les régulateurs, ils ont dit non, ce n'est pas possible. vous touchez au cœur de la puissance de l'État et donc, du coup, ça n'aura pas lieu. Donc là, on voit un moment où ces grandes firmes, avec leur potentiel politique extrêmement forte, étaient en mesure, vu l'information qu'elles connaissent, la coordination qu'elles sont en train de réaliser, l'organisation du débat public, toutes ces choses-là qui sont en fait des fonctions éminemment politiques, elles étaient sur le point de les transformer en un pouvoir monétaire. Et là, la puissance publique, elle n'a interrompu. Donc voilà, des tendances, mais qui peuvent être arrêtées, il n'y a pas de fatalité. Alors peut-être pour rentrer un petit peu plus maintenant dans la mécanique de cette affaire-là, je suis à peu près à la moitié de mon temps. Ok. Les mécanismes de cette monopolisation intellectuelle, en fait, j'ai un peu navigué. D'abord, je suis parti alors j'avais toujours un oeil sur les travaux d'Antonio, je me disais, ah là là, mais quand même, il y a plein de gens qui travaillent derrière, donc il y a toutes ces dimensions très tangibles, et ce n'est pas que de l'intangible, il y a du travail, il y a des travailleurs du clic, il y a le travail que chacun d'entre nous fait pour nourrir ça. Mais comment je fais pour interpréter ça avec cette logique de monopolisation intellectuelle ? En fait, l'idée autour de laquelle ça s'articule, c'est une espèce de double logique économique qui pousse à la centralisation. Et je pense que c'est ça qu'on n'a pas tout à fait perçu au début. Il y a une première logique qui est une logique industrielle. En fait, c'est une radicalisation de la logique industrielle, ce qui semble abondant, c'est-à-dire le fait qu'on puisse reproduire infiniment l'information et la diffuser immédiatement à une source immense, et bien ça a comme conséquence que ceux qui sont capables de produire cette information décisive, et bien ils vont avoir la capacité de valoriser cette information à une échelle immense. Alors c'est pourquoi la Silicon Valley implique un océan de non-Silicon Valley. On se bat pour installer sa start-up dans la Silicon Valley. Pourquoi ? Pour avoir les meilleures idées, parce que si on a la meilleure idée, même s'il est un tout petit peu meilleure que celle du voisin, et bien on va pouvoir avoir des revenus gigantesques parce qu'il y a ces économies d'échelle extraordinaires. Donc première logique, c'est vraiment la logique qu'avec l'information, il y a une forme d'abondance, mais l'abondance, ça ne veut pas dire la gratuité, ça veut dire, en l'occurrence, la capacité à toucher beaucoup plus de monde et donc en tirer des revenus. Ça, c'est la première logique. Mais il y a une autre logique qui sont faits. Ça coûte cher, il y a une forme de rareté absolue. Finalement, avoir des données nouvelles, des données intéressantes, c'est très difficile. Et donc, il faut avoir accès à vos téléphones, il faut mettre des capteurs quelque part. Et les premiers qui sont arrivés quelque part, ils ont le flux de données, donc ils les captent comme un terrain nouveau qui est leur terrain de données et après, ils peuvent l'exploiter à une échelle infinie. Vous combinez les deux, le pire de la rente terrienne et le plus puissant de la logique industrielle et vous avez des monopoles d'une puissance absolument extraordinaire. C'est ce qu'on a vu ces dernières décennies. C'est ce qu'on appelle raise to scale, c'est-à-dire plus on monte en échelle, plus on a des services qui sont bons, plus on a de données, plus on va plus loin. Donc, c'est cette logique-là extrêmement puissante. Donc, elle semble centrée autour de l'information. Mais aussi, ce qu'on a découvert et notamment avec une collègue avec laquelle je travaille beaucoup, c'est Cécilia Ricap, c'est l'idée que cette information, elle n'est pas déconnée, ce n'est pas que de l'intangible. Il y a du travail, mais ce n'est pas que de l'intangible dans le sens où il y a aussi beaucoup de tangibles, il y a aussi beaucoup de matériel. Et c'est quoi ce matériel ? Eh bien, ça va être des data centers, bien sûr, ça va être des câbles. Maintenant, les câbles sous-marins, ils étaient auparavant construits par des consortiums dominés par les entreprises publiques. Maintenant, c'est essentiellement des grandes entreprises privées qui construisent des câbles dans lesquels circulent les données. Ça va être des circuits, ça va être des dispositifs satellitaires. Musk et ces satellites sont un exemple de ça. Donc, toutes ces sources matérielles de données sont extrêmement importantes et se branchent, si vous voulez, sur la logique de l'information que j'ai évoquée précédemment. Le tangible et l'intangible sont liés dans le contrôle de l'information. Alors, peut-être dernière idée s'il me reste un tout petit peu de temps, c'est en quoi ça change la nature du capitalisme ? Est-ce que là, il y a une contradiction ou pas ? Alors, là, on n'est plus sur le spéculatif. Et voilà, ce que j'essaie de faire, c'est de provoquer à la réflexion, c'est des hypothèses que je mets en débat, c'est pas... Mais l'idée, c'est que cette logique extrême de centralisation et cette logique de... cette importance de capturer l'information et de la contrôler, d'être capable de la traiter, de la contrôler, pousse à une logique d'investissement qui est très particulière. Le capital n'investit pas pour produire plus efficacement, comme ce qui est la logique du capitalisme traditionnel. Vous faites des automobiles, vous faites des frigos, vous faites... où vous cherchez à les produire de manière plus efficace, moins chère. Bon, il y a cette logique productive-là. Là, c'est très différent. Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Vous cherchez à investir pour contrôler les sources d'informations. Donc, vous essayez de conquérir, si vous voulez... C'est pour ça qu'il y a cette logique féodale. C'est comme un fief. L'idée, c'est d'étendre le territoire sur lequel on peut contrôler cette information. Et une partie des chercheurs travaillant sur ces données ont émis une hypothèse de convergence des géants du numérique. C'est Snirsec qui parle de ça. Et c'est assez intéressant. Parce que vous voyez que les géants du numérique, ils partent, a priori, de domaines différents. Amazon, c'était plutôt un magasin général en ligne. Apple, c'est des produits informatiques sophistiqués, mais des objets plutôt. Facebook, c'est un réseau social. Google, un moteur de recherche. C'est pas la même chose. Et pourtant, ils convergent tous vers un certain nombre de services génériques informationnels qui vont être, en particulier, des services de ce qu'on appelle de cloud, de processus de data en ligne, de stockage de données, également de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais ces services en ligne très sophistiqués et logiciels. Et ça, finalement, ils convergent tous dans cette direction-là. Alors, avec plus ou moins d'avance, mais les principaux joueurs, c'est quand même Google, Amazon, Apple dans une moindre mesure, etc. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, mais l'idée que, finalement, dans ce nouveau technofodalisme, ce qui compte, c'est une logique plus que de production, une logique de contrôle et une logique de prédation. Donc, ça donne aussi une forme de logique de stagnation. Parce que, finalement, les investissements, ils sont faits pour étendre ce contrôle et avec, certes, une puissance de coordination qui accroît. C'est vrai que chaque GPT, ça permet de faire des choses, etc. Il se passe quelque chose de nouveau. Mais par rapport à une logique de production qui était précédente, il y a une forme de... Ça tourne un peu en rond. Et les économistes disent finalement ce qui est... L'innovation, elle apporte des choses, mais par rapport au caractère absolument radical des transformations qui ont lieu avec le capitalisme industriel, c'est pas grand-chose. Si vous voulez installer à tous les étages de l'eau potable ou avoir des nouvelles applications, ça change beaucoup moins la vie. Et donc, il y a une espèce de gradation. On est sur de l'innovation qui est très spectaculaire d'une certaine façon, mais qui est en même temps un peu dérisoire, si vous voulez. Tu disais donc que ces entreprises, c'est la race to scale. Donc, plus ils sont bons, plus ils grossissent, en gros, c'est l'idée. Plus ils ont accès à des services, plus ça leur permet de devenir de bons services. Mais ça, c'est fait sur le dos de, ou en tout cas, grâce à nous. Nous, en tant qu'utilisateurs, nous, en tant que force salariale, que force précarisée. Donc, j'aimerais bien peut-être qu'Antonio, tu puisses revenir sur à la fois le côté travail gratuit que nous, utilisateurs, leur fournissons, finalement, qui est quand même un impensé, ou en tout cas, c'est peut-être l'ultime stade du calhospitalisme de trouver carrément un moyen de ne pas rémunérer un travail effectué. Et dans le sens, malheureusement, des formes d'exploitation plus traditionnelles, et tu en as parlé, mais peut-être revenir en donnant plus d'exemple sur la rémunération au lance-pierre, la façon, comme tu l'as dit, chez les malgaches, très concrètes, où ils sont parqués, entre guillemets, à 35, derrière des ordinateurs, sous 40 degrés. il fait moins chaud que ça. Heureusement, heureusement, c'était un bon moment dans l'année. disons que le point de départ peut être à nouveau Tchadjipiti, parce que, encore une fois, c'est à la mode, et parce que c'est une belle manière de vous montrer qu'il y a, en effet, beaucoup de travail humain invisibilisé, comme je vous disais au début, et mal payé, mais qu'il y a aussi une masse énorme de travail humain non rémunéré du tout, et que ceci est le cas pour toute solution numérique. Reprenons Tchadjipiti. Tchadjipiti est, si vous vous connectez, tout simplement, une interface, vous saisissez une requête, et Tchadjipiti répond. Encore une fois, rien de plus automatique à la surface de cela. Quelques mois après le lancement de Tchadjipiti, je vous rappelle que Tchadjipiti a été lancé en novembre 2022. En janvier 2023, un journaliste du Time, qui est un magazine américain, a lancé une grande enquête où il a découvert qu'en réalité, Tchadjipiti avait été produit à partir des données de centaines de micro-travailleurs ou travailleurs du clic basés au Kenya. Il n'y a rien de scandaleux, bien sûr. Si on imagine que Tchadjipiti n'est que de l'automation et des algorithmes et tout au plus que c'est le fruit du travail de sublime du code, de grands développeurs, grands data scientists, on se trompe. par contre, Tchadjipiti, même dans l'acronyme J-P-T, le P veut dire pré-entraîné. Ça veut dire que c'est un logiciel qui a été entraîné à reconnaître le langage humain et à répondre au langage humain. Et donc, qui l'a entraîné ? Eh bien, des centaines de personnes au Kenya. Ces centaines de personnes étaient payées et, encore une fois, c'est des conditions de travail qui ne sont pas les pires qu'on a rencontrés entre 1,34$ et 2$ de l'heure. Le Kenya, c'est cher, je peux vous assurer. Ce n'est pas un endroit dans lequel, surtout dans les grandes villes et dans la capitale, mais ce n'est pas un endroit dans lequel, avec 1,34$ de l'heure, on s'en tire bien. Ce ne sont pas des personnes qui ont une bonne rémunération. C'est le point de départ. Ensuite, c'est-à-dire, suite à cette révélation du magazine Time, on a découvert, là, c'est plutôt la communauté scientifique qui s'était forcée d'aller chercher en suivant certaines traces, d'autres personnes qui ont travaillé pour produire Chajipiti et qui continuent de travailler parce que ça ne s'arrête pas, je peux vous assurer. L'entraînement continue tout le temps, comme pour les athlètes et il faut continuer à s'entraîner. Donc, on a découvert des personnes dans d'autres pays. Vous allez découvrir qu'il y a un certain point commun. C'était les Philippines, la Turquie, l'Afrique du Sud et, je me souviens, je pense que c'était la Colombie en Amérique du Sud. Donc, quel est le point commun ? S'il s'agit de pays du Sud. Donc, dans le contexte de la répartition globale de ce travail, effectivement, le côté Silicon Valley et le côté des rentiers se situent plutôt dans les pays de la minorité du monde, donc, chez nous, en France, il y en a, il y a des flux qui convergent vers les Etats-Unis et le Canada, mais aussi certains pays dits émergents comme la Chine et l'Inde en particulier. Et après, si on va chercher les personnes qui sont micro-payées et mal-payées, qui produisent ces données et qui sont les travailleurs du clic, eh bien, on les rencontre dans des pays qui sont des pays à faible revenu. donc des pays dans lesquels le coût de la vie est moins cher mais dans lesquels aussi les rémunérations sont moins importantes et souvent le marché du travail est basé sur une informalité très répandue. L'informalité répandue veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas liées à ces plateformes ou ces entreprises par des contrats d'emploi. Ce n'est pas un emploi formel comme le définit l'Office international du travail ou la loi française. Ce sont des personnes qui sont payées au lance-pierre dans la meilleure des hypothèses qui ont des contrats à temps déterminé ou des contrats de freelancing ça c'est ceux qui s'en tirent mieux et dans la pire des hypothèses ce sont des personnes qui doivent se connecter en tant qu'utilisateurs à des plateformes spécialisées et qui gagnent quelques centimes voire moins par clic. Alors ces quelques plateformes il y en a une qui est désormais très célèbre qui s'appelle Amazon Mechanical Turk qui a déjà entendu parler d'Amazon Mechanical Turk lévez la main quelques-unes ouais ok bon alors pour les autres Amazon Mechanical Turk est une plateforme dans laquelle si je suis une entreprise je veux automatiser un processus de lecture automatique des gribouillis de mes salariés je peux non pas créer à partir de zéro un algorithme de reconnaissance textuelle mais je peux aller sur Amazon Mechanical Turk et recruter 500 000 personnes qui lisent chacun un mot à partir des scans c'est un exemple parmi d'autres où s'il doit reconnaître la voix humaine des personnes j'embauche ou plutôt je recrute 500 000 personnes et chacun écoute un mot prononcé par des personnes et retranscrit un mot quel est l'intérêt et bien l'intérêt est que ces personnes-là vous n'avez pas besoin de les salariés vous n'avez pas besoin de payer les cotisations vous les payez quelques centimes par tâche ça s'appelle des micro-tâches c'est pour ça qu'on les appelle aussi des micro-travailleurs ou des travailleurs du clic et dans la meilleure des hypothèses c'est quelque chose qui vous sert pour entraîner vos intelligences artificielles dans la pire des hypothèses c'est quelque chose qui simule une intelligence artificielle c'est grosso modo la même chose et ça c'est des personnes qui sont payées c'est vraiment le bas de la pyramide c'est des personnes qui sont vraiment payées très très peu et plus vous vous éloignez des centres du pouvoir de la Silicon Valley et compagnie en réalité plus vous allez vers le sud et vers le est moins ces personnes sont payées le même clic qui en France est payé 70 centimes en Russie est payé 4 centimes en Indonésie est payé 0,0000001 centime donc la question qui me permet de passer aussi au travail gratuit est et c'est une question un peu taquine mais quelle est la différence entre quelqu'un qui est payé 0,0000001 centime et quelqu'un comme vous et moi qui à chaque fois qui produit un clic ou qui produit une donnée est payé 0,0000001 la différence est en effet minime mais la différence est que notre propre perception n'est pas celle d'être du même côté des exploités de cette intelligence artificielle ou de cette économie du numérique mais nous on se considère au contraire les bienheureux ceux qui profitent de cette obé de services et de gratuité de solutions informatiques ces solutions informatiques en réalité sont beaucoup moins gratuites ce qu'elles déclarent parce qu'il y a une manière à nous de payer par une contribution qui est parfois qui n'est pas monétisée en réalité avec le temps elle devient de plus en plus monétisée si vous regardez les réseaux qui se présentaient comme des réseaux gratuits YouTube TikTok Twitter sont devenus un enfer de gens qui vous demandent de payer sur Patreon de vous abonner de payer une cotisation chaque mois et ainsi de suite donc il y a en réalité un mythe de la gratuité pour nous qui est une manière pour nous pousser à contribuer à cette même activité d'entraînement de l'intelligence artificielle parce que et là je reviens et je termine à l'exemple de ChatGPT qui est le miroir du travailleur Kenyot ou Philippin qui produit des données pour ChatGPT et bien c'est nous les utilisateurs de ChatGPT nous sommes l'autre bassin de travail de ChatGPT reconnu nous ne faisons pas de l'entraînement au préalable nous faisons ce qu'on appelle de l'entraînement de renforcement c'est à dire notre métier consiste à vérifier que ChatGPT réponde d'une manière correcte par rapport à nos attentes qu'elle respecte que cette intelligence artificielle respecte ce qu'elle promet si elle promet de me produire un texte qui soit un texte un peu sympa qui est une recette de cuisine dans le style de Shakespeare ça c'est l'exemple que toujours mes collègues ingénieurs semblent considérer le top de la créativité voilà il faut que quelqu'un lit quelqu'un qui a un peu de familiarité A avec les recettes de cuisine B avec la prose de William Shakespeare sache relire ce texte et à la fin si vous vous souvenez sur Chajipiti à côté de chaque réponse on a toujours un petit pouce vers le haut et vers le bas ça c'est notre manière à nous d'apporter des données grosso modo on est en train de dire plus un bien pour toi t'as bien bossé Chajipiti en réalité t'as bien bossé masse d'êtres humains qui sont disons partagés entre le Kenya les Philippines la Turquie et ainsi de suite ou alors au contraire non c'était pas ce que j'ai cherché mon utilité n'est pas respectée finalement mon travail consiste aussi à dire non à Chajipiti consiste aussi à dire Chajipiti ta foire est là il faut que tu refasses ta copie etc et donc c'est à ce moment là que Chajipiti vous propose une deuxième et une troisième version de la même recette en style de Shakespeare mais la question est que et c'est un peu le message final est que le travail de production de données qui est payé très très peu presque rien dans certains pays dans lesquels le coût de la vie est beaucoup plus faible par rapport à aujourd'hui ici est payé rien tout simplement parce que les incitations économiques ne sont pas les mêmes vous arrivez pas à me motiver à moi en me disant tiens clique là je vais te donner un centime je suis un fou d'un centime pour l'instant après si ça continue dans ce sens là avec l'inflation je pense que dans 5 ans je vais être intéressé à un centime mais pour l'instant je préfère le faire gracieusement en me disant je suis en réalité non pas un travailleur invisible exploité mais un consommateur qui est conscient de ce qu'il fait ou elle fait voilà moi je vais essayer de parler un peu de ce qu'on peut espérer d'un point de vue de transformation sociale de ces technologies du numérique et je voudrais repartir de ce qui vient d'être dit à l'instant sur le caractère éminemment social des big data les big data c'est pas essentiellement de la technologie il y a de la technologie il y a du support de la technologie mais fondamentalement c'est quoi c'est ce que pour parler en langage de philosophe c'est ce qu'on pourrait appeler de la transcendance immanente oh là là qu'est-ce que je veux dire je vous casse la tête mais ça va être très simple vous allez voir et bien c'est tout simple ça monte ça vient de nulle part d'ailleurs que notre activité ce qu'on vit au jour le jour la manière dont on se déplace qu'est-ce qu'on fait sur internet les achats qu'on produit etc et c'est mis en comparaison avec les comportements des autres c'est vérifié corrigé par des travailleurs du clic etc et ça nous revient comme quelque chose qui a un intérêt qui est utile une bonne recommandation sur Netflix un trajet pertinent sur Google etc etc des listes de suggestions de dépenses sur Amazon et des services sur TGPD qui peuvent être utiles ça dépend ce qu'on me demande moi des fois je fais certaines de mes slides les images je les fais parce que j'ai des idées mais je suis vraiment je n'ai pas dessiné je ne vais pas faire de photos donc qu'est-ce que je fais je donne mes idées et puis je vois ce que ça fait et des fois j'ai des belles images bref donc ça produit des effets utiles mais ces effets utiles ça vient de rien d'autre que de l'activité humaine précédemment c'est pas de la machine c'est de l'activité humaine qui nous revient c'est du social c'est du social et je pense que cette idée là est extrêmement importante parce que ça explique pourquoi au-delà même de cette histoire du travail du clic tout le discours libéral qui existait à un moment donné sur il faut être propriétaire de ces données et destiné de les marchandiser et bien ça n'a aucun sens nos données elles ne valent rien du tout nos données elles ne valent que dans la mesure où elles sont mises en relation comparées discutées avec les données des autres c'est là où elles font sens c'est intéressant parce que c'est rapproché des autres c'est comparé aux autres et donc ça c'est une chose là et je pense politiquement extrêmement importante parce qu'on voit bien que ce qui se joue finalement à cette échelle du numérique c'est des mécanismes de coordination sociale et des points d'appui pour les comportements des individus alors c'est biaisé par les enjeux de la marchandise la domination du capital mais au-delà de ça c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour déployer nos comportements et bien là vous voyez où je veux en venir dans quelle mesure on ne pourrait pas s'appuyer là-dessus pour nous aider à être un peu moins idiot un peu plus efficace avoir moins de biais de préjugés mieux traiter l'environnement moins s'énerver être en meilleure santé sans trop se fatiguer pourquoi pas tout ça et pourquoi pas imaginer des mécanismes de délibération sur la manière de biaiser nos comportements d'une manière souhaitable et désirable alors là vous voyez bien j'ouvre une boîte de pondeur qui est extrêmement problématique parce que quelles vont être ces médiations quelles garanties on peut se donner ça c'est la première chose mais bien sûr bien sûr on me l'a déjà dit de nombreuses fois il faut que je le fasse tu as raison deuxième élément là on redescend un peu là je suis à un niveau très général mais je pense que politiquement c'est important de travailler à ce niveau deuxième élément peut-être plus concret plus économique puisque je viens aussi de cette question là de l'économie et en tant que socialiste éco-socialiste une des choses qui est importante c'est l'idée de pouvoir dépasser la coordination marchande dépasser ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise le fait de du fait que les relations qu'on a avec les autres soient rendues invisibles par la marchandise et d'avoir un gouvernement plus conscient de nos économies et la planification est un outil pour ça et vous savez qu'au XXème siècle une des grandes batailles théoriques et politiques qui a eu lieu au sujet de la planification c'était une bataille autour de l'information vous aviez en gros des ingénieurs qui disaient on peut optimiser on galère un peu pour l'information mais en gros on devrait pouvoir optimiser et puis vous aviez de l'autre des aïeckiens des néolibéraux mais aussi des psychologues des gens intéressants qui disaient attention il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance qu'on n'arrive pas à transformer en connaissance qu'on va pouvoir coder et coordonner de manière efficace par la planification alors là on voit bien qu'avec le numérique il y a beaucoup de choses qui changent premièrement la connaissance des ingénieurs c'est pas vrai qu'elle n'est pas possible de transférer en URSS on perdait des wagons de marchandises et on mettait trois semaines avant de s'en rendre compte là c'est très facile de pouvoir tracer l'intégralité des flux de marchandises et les entreprises le font je reviendrai un petit peu sur les détails là dessus donc ça c'est vraiment cette planification privée elle existe de manière extrêmement importante bon puis le deuxième élément c'est que toutes les choses qu'on n'est pas capable de dire toutes les connaissances tacites qu'on n'est pas capable nous même d'expliquer peut-être nous on n'a pas conscience et bien les traces numériques que l'on laisse elles les révèlent elles disent pas ce qu'on prétend aimer mais ce qu'on aime vraiment ou pas ce qu'on prétend faire ce qu'on fait vraiment etc etc et donc là il y a une matière qui permet en tout cas de faire de la prévision sociale qui permet éventuellement d'avoir des politiques qui soient liées à ça etc donc si vous voulez si on veut penser planification il y a des ressources qui sont extrêmement fortes alors je voudrais vous donner maintenant un troisième exemple un exemple concret de ça c'est là on rentre vraiment dans l'organisation industrielle aujourd'hui les grandes entreprises elles utilisent massivement ces soi-disant intelligences artificielles en tous les cas ces interfaces qui permettent de poser des questions et d'avoir des réponses complexes et en particulier dans le champ des chaînes je vais vous donner deux exemples un exemple sur la chaîne globale de marchandises et un autre exemple qui est le cas de Walmart plus généralement donc commençons par Walmart et bien Walmart c'est donc un géant de la distribution à une entreprise qui a plus d'un million de salariés aux Etats-Unis seulement et qui est implanté très largement en Chine au Mexique etc ce géant de la distribution il a des tonnes d'informations mais des données vraiment extraordinaires parce qu'il y a les données de tous les tickets de caisse il y a les données de ces centaines de milliers de fournisseurs puisqu'on parle de quelque chose comme de l'ordre de 500 millions d'entreprises qui d'une manière ou d'une autre interagissent avec Walmart il y a les données des déplacements des gens dans les magasins il y a les données de leurs utilisateurs sur internet etc et donc depuis une dizaine d'années un peu moins ils ont été très tardifs mais ils se sont rendus compte que là c'était nécessaire pour eux pour faire face à Amazon de valoriser ça et donc ils accélèrent à fond sur la question des données et qu'est-ce qu'ils font de ces données ? et bien là j'ai pris ce qu'ils ont raconté à leur dernière assemblée d'actionnaires ils essaient de faire trois choses d'abord de faire de la recommandation pour leurs consommateurs et donc de lier ce qui se passe en magasin et ce qui se passe sur internet ou sur leur téléphone donc ça vous voyez c'est vraiment la logique d'Amazon mais adossée au fait de posséder des magasins dans plein d'endroits le deuxième chose c'est qu'ils essayent d'organiser de manière plus stricte et optimiser l'organisation du travail et en particulier ils automatisent davantage il y a davantage de robotique dans les dépôts les choses comme ça et puis le troisième élément ce qui est peut-être le plus intéressant c'est qu'en fait ils gèrent une grande partie des relations avec leurs fournisseurs grâce à des mécanismes de plus en plus automatisés par exemple les commandes vont se faire de manière automatique lorsque l'on arrive au niveau du ticket de caisse à un certain niveau de vente de tel produit et bien automatiquement les commandes remontent dans la chaîne un, deux, trois fournisseurs éventuellement et on a cette espèce de flux automatisé d'informations et d'ordre de décision beaucoup d'entreprises fonctionnent utilisent ces outils dans le domaine de la gestion des fournisseurs deux autres exemples récents la Siemens et Mersk et c'est l'entreprise donc c'est un papier du Financial Times que je vous raconte et l'entreprise Altana vend de l'intelligence artificielle pour ces entreprises là pour gérer leur supply chain mais là vous allez voir que pour nous qui rêvons d'une planification socialiste ces gens là ils font un truc qui est vachement intéressant ils ont une carte qui comporte 500 millions d'entités qui interagissent entre lesquelles ont lieu des circulations économiques des flux économiques essentiellement des flux de marchandises mais ça peut être des services juridiques et des choses comme ça donc 500 millions d'entités c'est vraiment fou je me suis demandé comment est-ce possible qu'il y ait 500 millions d'entreprises mais bon j'imagine qu'il y a des coquilles vides donc là en tout cas c'est une carte si vous voulez de l'économie mondiale de manière extrêmement fine à quoi ça leur sert de vendre cette carte ils vendent cette carte à quoi ça leur sert et bien ça leur sert à trois choses d'abord de faire des contrats automatiques ils peuvent comparer les entreprises sont plus ou moins les mêmes les cadres juridiques sont plus ou moins les mêmes et donc ils dupliquent des contrats ils leur proposent des contrats automatiques ils leur proposent aussi automatiquement de négocier les prix des contrats donc il n'y a plus les humains qui interviennent mais bon ils font un état des transactions qui ont lieu et ils proposent automatiquement des contrats ça c'est le premier élément le deuxième élément qui est assez marrant mais qui n'est pas c'est d'automatiser toute une série de procédures bureaucratiques en particulier tout ce qui concerne les droits de douane c'est assez facile de faire faire ça par des machines il faut connaître bon voilà troisième élément et ça c'est ce qui est aussi extrêmement intéressant c'est qu'ils essaient de leur trouver des nouveaux fournisseurs c'est à dire ils proposent aux entreprises d'avoir une nouvelle base pour trouver de nouveaux fournisseurs qu'ils n'auraient pas forcément identifiés et le dernier élément qui est peut-être le plus troublant et le plus intéressant il est utilisé aujourd'hui pour implémenter ce qu'on appelle les critères de responsabilité sociale et environnementale en particulier en fait le vrai sujet c'est que les entreprises elles ne veulent pas être prises la main dans le sac de collaborer avec des entreprises qui travaillent au Xinjiang en Chine et donc d'être accusées d'utiliser du travail forcé donc elles utilisent cette carte pour essayer de remonter et de voir quelles sont éventuellement les entreprises qui travaillent avec ça mais vous voyez que là c'est très intéressant parce qu'on peut mettre de la qualité si on essaye de regarder quelles sont les conditions de travail qui sont liées avec tel bien on peut mettre beaucoup de choses là-dedans on peut regarder des pollutions on peut regarder des droits humains on peut regarder des droits syndicaux on peut regarder des contextes ville-campagne etc. donc on peut avoir une information sur la marchandise qui est beaucoup plus riche que le système de prix on n'est plus du tout dans le marché je vous recommande une vidéo de Milton Friedman Milton Friedman il nous dit la chose suivante il nous dit le marché fait un truc formidable il prend un stylo en bois comme ça il dit et bien le marché il s'est fabriqué ça vous vous savez et bien non vous ne savez pas parce que le bout de bois vient de là le graphite vient de là ce que répondent les marxistes dit certes on ne sait pas c'est ça le problème on aimerait bien savoir et bien là d'une certaine façon on peut savoir donc il y a ce qu'on peut appeler une forme de coordination algorithmique qui permet qu'il y ait une information beaucoup plus riche que l'information seule des prix et donc on peut avoir de la délibération plus qualitative il y a cette promesse là alors je ne vais pas aller beaucoup plus dans les détails parce que je voudrais simplement basculer un peu de l'autre côté c'est à dire que oui il faut absolument il y a des ressources extraordinaires pour avoir une planification et des critères qualitatifs sur l'organisation de l'économie il faut s'appuyer dessus c'est un argument décisif contre les non libéraux mais attention et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de penser à ça il y a aussi un versant cauchemardesque dans tout ça il y a un versant contrôle centralisé quel type de démocratie jusqu'où ça peut aller et ma réponse je ne vais pas l'élaborer beaucoup mais je vais vous donner mon sentiment c'est qu'en fait oui il faut du contrôle démocratique oui il faut de la délibération etc mais il faut aussi des limites il faut aussi décider ce qu'on confie à ce type de coordination et ce qu'on ne confie pas il y a nécessairement si vous voulez pour employer un autre terme un peu compliqué de la réification c'est à dire que quand on rentre dans ces objets là et bien on apparaît on est un élément d'un calcul technique et être un élément d'un calcul technique c'est pas très agréable pour la vie même si c'est mieux que la marchandise même s'il y a d'autres critères c'est quelque chose dans lequel on n'a pas beaucoup d'espace pour vivre alors c'est très bien parce que ça permet quand même de mieux maîtriser notre vie collective mais il faut décider où ça s'arrête sinon nos existences sont vides de sens et c'est autour de ça je pense qu'il faut travailler l'utilisation de ce type de ressources pour un éco-socialisme Peut-être avant de passer la parole à la salle j'aimerais rebondir juste sur cet exemple là parce qu'il me fait penser cet exemple de Walmart et donc de la façon dont ce géant de la distribution utilise les outils numériques de façon innovante à son propre bénéfice mais toutes ces données industrielles on l'a vu dans ton exemple peuvent servir également à lutter contre des violations des droits humains et environnementaux à faire respecter le devoir de vigilance comme on l'appelle et pour donner un exemple de ça sur ce qui se passe actuellement au niveau européen il y a l'acte européen sur les puces qui est un mastodonte législatif horizontal qui vise à vraiment organiser une gouvernance j'aime pas trop ce mot mais c'est la réalité une gouvernance sur l'utilisation des données une toute petite partie de ce texte est très intéressante pour nous éco-socialistes puisqu'elle introduit dans des cadres exceptionnels nous aimerions bien qu'il soit plus la norme qu'exceptionnelle la potentialité du partage qu'on appelle business to government des entreprises au secteur public c'est très intéressant pourquoi ? parce qu'elle propose trois cas de figure dans lesquels on peut forcer la main aux industries pour qu'elles partagent leurs données le premier cas c'est la prévention réponse réparation à l'issueation de crise cette législation est en train d'arriver en train de tout négocier donc vous voyez bien que dans cet exemple que je donne crise déjà il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'une crise évidemment nous les insommies on va avoir une vision assez large qui ne se limite pas uniquement à une pandémie ou à une catastrophe naturelle ça c'est la proposition de la commission on aimerait bien que crise peut être aussi pénurie de semi-conducteurs par exemple et plein d'autres exemples et prévention réponse réparation les libéraux sont oulala on va être sur la réponse immédiate à une catastrophe climatique ou à une pandémie c'est tout alors que nous on veut prévenir une crise on veut répondre certes mais aussi répondre dans le temps aux effets durables d'une pandémie donc là aussi on est dans une bataille contre les libéraux pour avoir le sens la définition la plus large possible d'une crise et de sa durée une autre des raisons pour laquelle la commission européenne peut envisager de forcer la main aux industriels c'est les statistiques nationales donc par exemple on imagine bien nous à quel point pour vous ce serait très intéressant de pouvoir forcer la main à quelques industries de donner alors sous couvert de il faut respecter la directrice secret des affaires il faudrait ils vont vous faire chier pour dire autrement quoi qu'on arrive nous à faire ils vont vous embêter à signer des clauses qui font 25 pages et à ne divulguer aucune information toutefois dans ce cas que tu donnais Walmart ou d'autres entreprises ça pourrait être très intéressant pour des chercheurs là aussi on veut batailler qu'est-ce que c'est qu'un chercheur est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à l'office national de la statistique uniquement ou c'est Antonio et David donc là aussi on a cette bataille là et le dernier point qui donne c'est la recherche dans le sens de l'intérêt général alors là moi j'étais ravie de voir ces mots là ce qui tombe bien et mal à la fois c'est que l'intérêt général ça n'existe pas en droit européen le concept n'est pas défini donc là on mène une nouvelle bataille avec les libéraux pour savoir est-ce que l'intérêt général jusqu'où on peut étendre le champ puisque recherche dans le sens de l'intérêt général on pourrait imaginer effectivement qu'on fait pression sur des industries pour limiter potentiellement l'investissement dans la recherche fossile en acquérant des données tout est imaginable alors je ne veux pas dresser des lauris à la commission c'est pas mon genre mais il y a effectivement eu un changement de doctrine un léger changement de doctrine à la commission européenne à la suite de la crise covid ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un tas de dépendances industrielles dont les données l'industrie numérique ne fait pas exception et que ce degré de dépendance même pour l'économie européenne et pour les champions européens que Macron appelle de ses voeux ne sont pas bons alors donc il y a un début de quelque chose je ne suis pas du tout contente des négociations et on va se diriger vers une version en deçà même de ce que la commission européenne a proposé à cause de ces néolibéraux en Europe mais malgré tout il y a eu une première porte qui est ouverte de pouvoir ne serait-ce que concevoir la potentialité d'imposer aux industries un partage de leurs données déjà ça c'est pas rien je trouve comme changement à Bruxelles je voulais quand même vous faire passer ce message là et j'ai vu qu'il y avait déjà une question là si vous étiez super magnifique et que vous vouliez absolument me faire plaisir vous feriez une alternance en genre donc moi je vais passer le micro peut-être Kevin tu veux bien passer le micro j'ai vu qu'il y avait une première question ici et il y avait une dame ici et après il y a deux ou trois hommes donc on va poser peut-être par lot de combien deux ou trois questions trois ou quatre même trois ou quatre questions bonjour merci pour la présentation déjà je tiens à le signal d'où je viens je suis chercheur en système d'information je suis aussi cofondateur d'une start-up qui fait de l'intelligence artificielle donc c'est des questions qui me posent aussi des questions éthiques aussi sur ce qu'on va jusqu'où on va et pourquoi on y va en fait je voulais revenir sur le terme et j'ai essayé d'être bref sur le terme de la conférence qui est la notion d'or noir on n'est pas revenu dessus mais je trouve intéressant parce que l'or noir c'est le pétrole ça a permis l'avènement d'une société de communication par les transports et aujourd'hui le nouvel or noir qui serait la donnée permettrait ou pas à mon sens l'émergence ou soutiendrait du moins l'émergence d'une société de la communication par la dématérialisation la différence entre les deux à mon sens c'est que on ne peut pas avoir une société de communication par le transport sans l'or noir pétrole en revanche on peut avoir une société de communication dématérialisée sans l'or noir la donnée c'est à dire que tu l'as dit un peu Cédric les données en réalité la plupart des données qui sont collectées par les entreprises sont des données inutiles en réalité elles sont utiles pourquoi ? elles sont utiles simplement pour répondre à leur logique de marché parce que la seule manière pour rentabiliser leur activité c'est d'utiliser la donnée en fait c'est la source de création de valeur si on enlève les données l'entreprise disparaît et le service disparaît avec lui ce qui n'est pas le cas avec le pétrole puisque tout disparaît enfin ça disparaît différemment disons la question c'est du coup comme le pétrole les données en fait elles ont un impact sur nos vies elles influencent nos choix etc elles ont un impact sur l'environnement qui est déterminant elles ont aussi elles ont aussi comme le dit Antonio Casili un impact sur les travailleurs et la question c'est que faire par rapport à tout ça et pour moi il y a trois grandes possibilités et je m'arrêterai là rien faire c'est ce qu'on fait globalement jusqu'à présent réguler ce qui ne changerait rien puisqu'on n'enlève pas la logique fondamentale qui est derrière tout ça qui est le profit de l'entreprise et donc on a besoin quand même des données et on va juste les contraindre un peu plus mais techniquement en fait ça sera business à sous-jevaux avec un peu plus de contraintes ou interdire et interdire ça voudra dire comme j'ai dit avant la disparition du service et la question c'est que fait-on par rapport à ça et pour moi une solution c'est la collectivisation j'ai écrit un papier sur la collectivisation des réseaux sociaux par exemple qui permettrait la collectivisation qui permettrait de sortir en fait ces services du non marchand du marchand gratuit pour les faire entrer dans un service de type non marchand cette fois-ci mais qui nécessiterait une compensation financière qui serait un paiement d'un droit d'accès etc. et je trouve que je pense qu'en tant qu'éco-socialiste en tant que personne de gauche mettre en avant cette solution de collectivisation de certains services et donc de faire le choix collectivement de mettre en place des services ou d'en supprimer d'autres est assez intéressant je ne veux pas monopoliser la parole on aura peut-être l'occasion d'en discuter mais voilà et du coup maintenant une camarade pour une question je vous vois là-bas bonjour donc moi je suis docteur en intelligence artificielle enfin en apprentissage automatique très exactement et il y a déjà quelque chose que j'aimerais dire c'est qu'on a de plus en plus des algos très performants là on parle beaucoup de tchat GPT mais il y en a énormément qui sont produits très 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 souvent et il y a souvent une exaltation voire même un fétichisme de ces algos avec quelques inquiétudes sur les conséquences que ça pourrait avoir notamment sur la manipulation comportementale de groupes sociaux à des fins électoralistes ou bien encore du deepfake etc et ce que j'aimerais dire c'est que la plupart de ces avancées là elles viennent d'une frange très particulière de l'intelligence artificielle à savoir le deep learning donc l'apprentissage automatique et ça la brique de base du deep learning elle existe depuis 1957 mais elle n'était pas utilisée parce que justement le deep learning a besoin d'énormément énormément énormément de données pour fonctionner donc je pense qu'il faut également au delà des possibles conséquences de ces algorithmes là il faut également questionner les conditions d'existence de ces algorithmes que ce soit parce que en fait ces algorithmes sont là par un accaparement et une concentration des données un accaparement parce que c'est vraiment énormément de données qui existent et puis également une concentration parce qu'en soi tout est concentré chez les GAFAM en réalité et même quand on voit ChatGPT qui est fait par OpenAI et OpenAI c'était Musk et c'est Amazon et la plupart des petites entreprises aujourd'hui qui font de l'intelligence artificielle utilisent les serveurs d'AWS qui sont les serveurs d'Amazon donc en réalité ils accaparent toutes ces données là et c'est pour ça que je suis assez pessimiste parce que cette récolte de données là est tout à fait entre les mains de quelques entreprises qui sont là à but lucratif et certainement pas pour nous aider dans une planification écologique ou autre ma question elle est plutôt d'un point de vue de matérialisme historique vous vous parlez de techno-féodalisme et ma question c'est est-ce que est-ce que d'un point de vue marxiste ou marxien est-ce qu'on peut considérer que ça constitue véritablement une rupture dans le capitalisme et que c'est une nouvelle situation possiblement pérenne qui sort des cadres des théories marxiennes classiques ou bien est-ce que ce serait une sorte de dernier souffle avant un effondrement sous ces contradictions comme on a pu le penser du néolibéralisme ou autre voilà merci donc du coup encore deux questions et pour s'assurer la parité alors une question alors comme nous sommes au système patriarcal plutôt une femme s'il vous plaît sauf s'il n'y a vraiment pas mais je suis sûr qu'il y a des questions qui peuvent émerger et bien le patriarcat a manifestement encore gagné je plaide non coupable sur le patriarcat mais effectivement je suis quand même un homme quelques remarques j'essaie d'être un peu optimiste j'ai une question qui est en plus dans le prolongement de la tienne il me semble une petite remarque d'abord sur l'intelligence artificielle que moi je fais souvent c'est un peu simpliste mais l'intelligence artificielle il y a une erreur de traduction intelligence en anglais c'est l'intelligence de central intelligence agency c'est du renseignement en anglais pour dire intelligence comme en français on dit clever cleverness donc en fait c'est pas de l'intelligence on comprend et puis c'est artificiel ça c'est dans le long donc ça un argument assez facile peut-être même s'il est un peu à l'emporte-pièce qui permet de démonter désamorcer un certain nombre de fantasmes assez rapidement alors ensuite ma question dans le prolongement de la tienne en fait c'est je me demandais mais dans quelle mesure est-ce que l'information elle est une marchandise et je crois pas que ce soit le cas l'information c'est l'information pour le dire très rapidement c'est une révolution internet du même ordre que celle qu'a été l'imprimerie qui a donné naissance quasiment au capitalisme en tout cas ça peut se débattre c'est des travaux de Bernard Sigler par exemple qui montrent ce genre de choses donc effectivement ça plaide en la faveur d'un dépassement du capitalisme et du coup une première question pour Cédric c'est pourquoi plutôt techno-féodalisme c'est pertinent moi j'ai entendu tes explications il y a des arguments par rapport à transhumanisme et c'est le prolongement de mes remarques en fait c'est-à-dire qu'il y a une espèce de décollement du réel avec toutes ces datas on parle pas de besoins vitaux enfin la flotte la bouffe un toit sur la tête enfin je veux dire il y a un moment donné pour l'instant nous on n'est pas dans la survie mais on s'en fout de la data quand on a soif et du coup je me pose la question alors peut-être plus de l'autre côté est-ce que c'est du travail gratuit ou est-ce que c'est pas du travail par rapport à une utilité nous on parle des besoins en fait une économie des besoins est-ce qu'on a besoin de ces trucs-là on croit qu'on en a besoin pour l'instant mais encore une fois quand on aura faim peut-être je sais pas et du coup face aux pénuries massives qu'est-ce que ça peut donner il y a déjà des émeutes de la faim en ce moment il y a beaucoup de supermarchés qui sont pillés de par le monde et puis une dernière remarque c'était en t'écoutant Cédric tu parlais de comment ça nous confronte à la réalité les datas qui sont le réel de nos comportements et moi j'intuite une espèce de refus rejet de la psychanalyse parfois pour des bonnes raisons parfois pour on sombre dans les thérapies brèves dans les trucs il y a une espèce d'envie de reproduire un déni collectif et du coup je me disais est-ce que l'IA ce serait pas une espèce de ce serait une autre analyste en fait et comment quelque part par rapport à la théorie bourdieusienne ça peut émanciper d'être confronté à la réalité de nos comportements c'est peut-être pas que tout mauvais en fait tout ça c'était une remarque un peu drôlatique merci du coup les réponses de nos intervenantes et intervenants je vais peut-être en prendre deux sur la première très rapidement je ne vais pas rebondir sur l'or noir je suis d'accord avec des commentaires c'est très stimulant juste évoquer la pertinence effectivement de penser une partie des services numériques comme des services publics je pense que l'idée un peu de base que l'ONU devrait prendre en charge un service de type recherche sur le net universel qui soit avec un certain nombre de règles qui permettent de communiquer de manière connectée à l'échelle mondiale et que ça soit politiquement déterminé par cette instance là au titre d'un service public c'est complètement surréaliste aujourd'hui mais je pense que c'est quand même quelque chose dont on aurait besoin donc ça c'est un élément qui me semble très important sur la collectivisation mais c'est vrai que c'est dur d'être concret puisque les entreprises ont un cadre immédiatement multinational peut-être un point quand même c'est que là-dessus c'est que en Chine on a vu la représentation d'Alibaba par Jack Ma c'est aussi une représentation politique tout ce qui se passe en Chine autour du système de crédit social et des systèmes d'information qui sont essentiellement financiers mais aussi politiques et là l'état a tordu le bras pour le pire ou le meilleur aux banques pour obtenir un certain nombre de données et pouvoir développer son système de crédit social donc lorsqu'on veut politiser les datas pour en faire quelque chose on peut je dis pour le pire et pour le meilleur parce que dans le livre j'étais assez surpris en découvrant évidemment il y a la part contre le politique dont on avait vu mais il y a une grande partie qui est en fait anti-fraude c'est des mécanismes de détection des comportements antisociaux un peu de base empoisonner sa bouffe pas payer ses impôts tout ça je veux dire bon donc voilà donc ça c'est la première question deuxième question sur stade suprême techno-féodalisme stade suprême du capitalisme c'est un bon titre ça non mais j'ai beaucoup aimé et la question et les remarques qui ont été faites alors sur la question très rapidement l'idée le capitalisme c'est de l'exploitation du travail du travail vivant et là dessus on prend on ne rémunère pas une partie de ce travail et on se l'approprie pour pouvoir le valoriser c'est ça le capitalisme mais dans le capitalisme toutes les entreprises ne produisent pas de la plus-value au même taux pourquoi ? parce que certaines ont beaucoup de machines et d'autres ont beaucoup de travail et donc il y a ce qu'on appelle le mécanisme de péréquation des taux de profit c'est un truc tout ça est un peu technique mais l'idée politique derrière c'est quoi ? c'est qu'en fait il y en a qui exploitent et il y en a qui s'approprient le produit de l'exploitation faite par d'autres tous les capitalistes sont unis à l'échelle mondiale dans l'idée de mettre ensemble dans un grand sac la plus-value le sur-profit et ensuite ils se bagarrent entre eux pour s'approprier et bien qu'est-ce que font les géants du numérique ? ils ne produisent pas de plus-value pratiquement pas il y a du travail mais il y en a quand même par rapport aux masses qui considèrent la densité en travail est relativement faible et du coup qu'est-ce qu'ils font ? ils doivent ponctionner l'ensemble du reste de l'économie pour s'approprier de la plus-value et donc si on pense que ces entreprises-là montent de plus en plus en puissance à un moment donné il y a quand même une contradiction dans le système lorsque la place de l'appropriation de la plus-value ailleurs par rapport à la production de plus-value est quelque chose qui est une source de tension forte donc je ne me risquerai pas tellement à spéculer au-delà de ça mais cette idée c'est pas qu'un exercice de style provocateur l'idée de technoféodalisme c'est l'idée quand même que ça remet en cause un certain nombre de mécanismes habituels fondamentaux de fonctionnement du capitalisme sur le commentaire que j'ai trouvé lui-même très intéressant on pourrait aussi rajouter la dimension impact écologique on sait qu'il y a toute une réflexion sur le coût énergétique d'entraînement pour faire tourner ces algorithmes etc mais je voudrais rebondir sur un point que tu as évoqué qui est à mon avis très juste c'est l'idée que c'est très structuré c'est très verticalement structuré et on peut faire du numérique à plein d'étapes c'est aussi ce que tu as dit mais à la fin des fins on finit chez Amazon ou chez Microsoft c'est sûr c'est-à-dire il n'y a personne qui se débrouille sans toutes les grandes entreprises industrielles Siemens la CNCF toute elle-ci l'armée etc ont tous des contrats avec les géantes du numérique pourquoi ? parce que justement la puissance de développement de ces algorithmes et non seulement de les faire tourner il faut avoir l'infrastructure etc mais aussi la puissance de ces algorithmes est associée à l'échelle donc là il y a vraiment une dynamique de centralisation extrêmement forte qui est effectivement inquiétante troisième question sur la question du transhumanisme je ne sais pas si je ne serai pas très enfin c'est trop loin de mes travaux pour que je rebondisse exactement là-dessus mais il y a quelque chose que tu as évoqué qui est extrêmement intéressant c'est la question des besoins c'est dans quelle mesure effectivement on a besoin ou pas et bien là je pense qu'effectivement il y a un débat dans quelle mesure c'est certainement effectivement les besoins fondamentaux au sens les besoins d'une vie décente du point de vue alimentation santé etc ne sont pas immédiatement associés au numérique en même temps on se rend bien compte que le numérique nous apporte des possibilités d'ouverture de monde d'échange de circulation qui sont aussi des choses que l'on peut valoriser et donc là il y a un débat qui fait partie de la délibération démocratique pour savoir quelle énergie quelle quantité de ressources on parlait de ressources écologiques tout à l'heure on accepte de dédier à ce genre de services bon je ne vais pas être plus long merci beaucoup pour ces très bonnes questions en tout cas et c'est un peu de sérieux vous le savez c'était pour toi quand même c'était pour toi non moi d'ajouter quelques points disons de précision moi j'étais disons je suis absolument passionné par la question de l'accaparement des données la centralisation des données en particulier je voulais les données évidemment parce que c'est mon sujet et mon terrain et en même temps il y a un petit décalage entre les maîtres des algos et les maîtres des données ça se recoupe mais en même temps si on regarde les entreprises ou plutôt je vais dire les institutions et les entreprises qui ont développé dans le courant des 20 dernières années des grandes bases de données qui sont par la suite réactualisées donc si vous faites par exemple la reconnaissance de la vision par ordinateur c'est un image net voilà si vous faites par exemple des modèles linguistiques il y a d'autres grands corpus et on continue d'améliorer ces corpus là ça c'est la base alors qui détient ces corpus et qui s'occupe après de les mettre à jour et bien c'est encore une fois c'est Facebook c'est Amazon et Microsoft et Google mais c'est aussi IBM surprise ils reviennent et après si on regarde bien il y a aussi des institutions qui sont liées autant à des universités Princeton Harvard Stanford Tsinghua en Chine et là ça change un peu la donne parce que ça me permet aussi de rebondir sur quelque chose que tu avais dit Sophie qui était très intéressant sur le rôle effectivement des données pour la recherche moi je fais partie du monde de la recherche il ne faut pas se fier au monde de la recherche c'est des salauds c'est à dire que c'est pas toujours l'endroit dans lequel vous allez trouver des purs et des durs qui vont se porter un chevalier blanc contre non en réalité la recherche aujourd'hui surtout dans des pays comme la France est largement en fait de manière partenariale avec des grandes entreprises parfois moi-même je suis forcé de le faire parce que pour pouvoir avoir accès à mes terrains d'enquête il faut que je passe des deals avec les entreprises parce qu'évidemment ils sont super inquiets quand le mec se pointe et il me google un peu avant il dit ça va être chaud mais il y a énormément de collègues à moi qui ne se soucient pas de questions éthiques et qui passent des deals avec véritablement le diable IBM par rapport à ça c'est des bons et ce qui me permet effectivement de venir vers vous donc vous chercheurs et en même temps start-up franchement j'aimerais vraiment lire le texte sur la collectivisation ça m'intéresse au plus haut degré et le fait votre insistance initiale sur la question de l'or noir me permet aussi de rebondir sur un aspect particulier comment nos imaginaires technologiques sont traversés et parfois même infectés par des imaginaires historiques qui en l'occurrence si on parle de la métaphore de l'or noir est une métaphore colonialiste et donc quelqu'un qui a fait un travail remarquable disons un peu ce que Cédric a fait sur la réactualisation des notions liées au féodalisme a été fait sur le colonialisme par deux chercheurs qui s'appellent Nick Koldry et Ulisses Mejias qui ont publié un livre qui s'appelle Le coût de la connexion The cost of connection et qui parle d'un sujet qui me passionne depuis longtemps depuis presque dix ans désormais qui est la question de la colonialité numérique de comment effectivement on se retrouve non pas à être colonisé en plus moi je suis vraiment très attentif pour que dans des pays de colonialisme du côté des colonialistes comme la France on utilise de cette manière un peu désenvolte et cavalière la notion de colonialisme nous on n'est pas colonisé mais on est en train de vivre dans un contexte dans lequel se met en place un système qui est est un système de création de subjectivité colonisée par les données même si on se retrouve face à ce besoin constant de produire cet or noir c'est pas des trucs c'est pas des gisements c'est des trucs qu'il faut produire à chaque fois en temps réel et il faut constamment abreuver ces sources là on est en train effectivement de se mettre dans une situation de dépendance qui est qui relève effectivement de la colonialité et en plus parfois dans cette économie les perdants ou les laissés pour compte se trouvent exactement dans les pays qui étaient qui ont été historiquement la cible de trajectoire coloniale et il faut pas oublier c'est pas un hasard si la plupart des entreprises d'intelligence artificielle françaises passent d'abord par la Tunisie et le Maroc ensuite se disent non c'est cher là on descend vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire et le Cameroun et après on se retrouve en Madagascar et on les retrouve tous en Madagascar après parce que après le continent c'est fini mais c'est tous des pays qui ont eu des formes et qui ont encore des formes de dépendance coloniale vis-à-vis de la France c'est un truc qu'il faut pas oublier pour voir comment dans nos efforts pour chercher à réguler panifier collectiviser etc on doit quand même faire face à des démons de notre propre passé et hélas de notre propre présent et ça me permet vraiment de rebondir sur un dernier truc on s'en fout des datas quand on a foi quand on a soif on a soif pas foi pourquoi j'ai dit ça je sais pas c'est le côté italien quand on a soif hélas les données et la soif sont strictement liées de plus en plus d'ailleurs parce que et ça on en a pas parlé aujourd'hui c'était pas le sujet mais en réalité derrière la couche matérielle de travail humain il y a une couche minérale de production de produits de matériel premier de matière première stratégique qui passe par l'utilisation de l'eau encore un cas classique ça là-dedans il y a du lithium le lithium est produit dans des endroits qui sont des salaires qui sont des gisements de sel dans la plupart des cas pour passer du sel au lithium il vous faut énormément d'eau ça c'était quelque chose dont on avait brièvement parlé moi j'ai passé un certain temps en Bolivie dans laquelle la Bolivie il y a le plus grand salaire du monde c'est le salaire de Uyuni dans lequel le gouvernement a collectivisé et nationalisé et créé deux usines qui produisent du lithium pour produire ce lithium par contre on a eu un petit problème de révolte de l'eau dans toutes les zones autour dont la plus célèbre est dans les années 10 autour d'une ville qui s'appelle Cochabamba qui est relativement pas loin de là donc la question est que pour produire de la data il vous faut des matières premières lesquelles hélas passent aussi par l'eau donc ce qu'on a vu à Sensoline ou ce qu'on voit en général autour des mégabassins aujourd'hui risque dans les prochaines années de se voir multipliées 10 fois 100 fois partout dans le monde parce que pour pouvoir faire marcher ce machin là on a besoin d'eau donc merci à toutes et à tous et merci surtout à nos trois intervenantes et intervenants et à tous une très bonne journée merci merci à tous